Bonjour M. Keta. Nous avons vu aujourd'hui aux alentours du lycée Patojialo, le plus grand lycée de la préfecture, tout un picope de policiers qui sont en train de poursacer des élèves qui ne sont pas en classe après 8h30. Cette décision, selon les autorités du lycée, a été la bienvenue et vous avez mené beaucoup de démarches aussi. Quelle est votre satisfaction et qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ? On a su un retard par rapport à ça. Voilà, je voudrais d'abord vous remercier pour l'intéressement que vous avez pour l'école guinéenne et surtout à Mangiana. En fait, ce que vous avez vu n'est que la mise en œuvre d'une décision. M. le ministre de l'enseignement préuniversitaire, dans sa tournée, a fait un constat. Il s'est rendu compte qu'il y avait trop de déperdictions scolaires. Les élèves parfois qui quittent la maison, qui quittent la maison pour l'école, mais ils ne sont ni à la maison ni à l'école. Ils se promènent dans le périmètre de l'école. C'est ce qu'on appelle le errement scolaire qui est une conséquence de la déperdiction scolaire. Donc, M. le ministre, ayant fait ce constat, il nous a d'abord instruits de suivre le cursus scolaire, c'est-à-dire le circuit scolaire des enfants à l'école. Et nous sommes en train de le faire. Depuis qu'il a dit qu'on est en train de le faire, on fait le contrôle de façon très poussée. Et en plus de cela, il a demandé appui à son homologue de la sécurité. Donc, c'est cela que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais ça a un peu retardé ici, vous l'avez dit tout à l'heure, parce que... Alors, il fallait d'abord que tout le monde soit au même niveau d'information. Et la préfecture, et les services de sécurité, c'est ce qui a occasionné un peu le retard dans l'application de cette mesure à Mandiana. Mais au jour d'aujourd'hui, les violences sont raccordées, tout le monde est au même niveau d'information. Et voilà le résultat que ça a donné ce matin. Quelles seront les sanctions qui seront infligées à ces élèves qui seront pour s'assurer attraper par ces policiers ? Bon, on va les soumettre à une corvée de travail quelque part. Ça peut être nettoyer l'école, ça peut être le nettoyage de l'espace de la police. En tout cas, on va les infliger une sanction légère pour qu'ils se rendent compte que leur place, ce n'est pas dans la rue, mais c'est plutôt dans les salles de classe. Cette décision déjà en cours va se tenir partout, à travers la préfecture ou bien c'est seulement dans la commune ? Ce n'est pas que dans la commune urbaine. Nous sommes en train d'oeuvrer pour que ça soit partout. Mais je vous dis déjà avec assurance que c'est surtout dans la commune urbaine que ce phénomène est remarquable. Voilà. Dans les sous-préfectures, ce n'est pas très poussé. Une simple sensibilisation suffit. Parce que ce n'est pas de grands établissements comme le centre-ville ici. Merci M. Lodep. C'est à moi de vous remercier.